Bien, je sais où sont les derniers leviers et alors pour commencer, il y a une zone que je n'ai pas vue mais on s'y attardera un poil plus tard. Pour le moment, il va falloir que je fasse un petit cut. Je ferai un petit cut parce que je suis allé un peu vite dans le jeu. Il faut retourner en gros à l'élémentaire de la terre et je n'ai pas regardé l'appareil assez comme il faut pour voir qu'il y a un levier et je pouvais retirer ce levier. Du coup, je vais aller en accélérer pour ne pas rallonger. Déjà que c'est assez long pour vous, je pense. Donc, je vais faire des cuts, écoutez. Et le cut commencera quand on va être en train de parler. Voilà, donc là, attention. 3, 2, 1, cut ! Et voilà, on est allé super vite. Vous n'avez rien vu. Du coup, ici, j'ai juste oublié. Voilà, il y a ça que je n'ai pas vu. Il faut juste que je prenne le levier. Voilà, j'ai pris le levier et lui, il reste là. Du coup, demi-tour sur l'appareil là-bas. Du coup, du coup, recut maintenant. Et en fait, ici, j'ai oublié que je n'ai pas bien vu, mais il y avait une porte. Voilà, c'est juste ça. Et derrière cette porte, vous vous en doutez, un autre appareil. Donc, il y en a bien 3. Donc, pareil, on va... Alors, je vais insérer le levier, dans un premier temps. Je vais prendre le globe-ville et on va faire le chemin pour trouver les cadavres. Et du coup, hop là, un cadavre est sans. On lui prend son sang et juste à côté, ça tombe bien. Pas toi. Ça, c'est très généralement. La poudre lumineuse, on mélange un peu là et on retourne ici. Ça va très vite avec les cut. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et oui, ils font leur vie, c'est parfait. Et de retour ici, on pose... On insère le globe. On actionne le levier. Et voilà, deuxième appareil en place. Ceux qui ont bâti cet endroit avaient réduit des esprits en ex-savage. Inutile de perdre du temps à s'appuyer sur cet élémentaire de l'air. Après toutes ces années, ils n'ont pas fait le monde à faire pour s'échapper. Voilà, et donc l'élémentaire de l'air va tout doucement se mettre dedans. Voilà, impec. Du coup, et c'est là où il va falloir retourner. Vous voyez, je suis là. Là, il y a un mur. Et il faut que je retourne au début. Voilà, voilà. Parce qu'il y a un personnage qui a un levier. Et bizarrement... Est-ce que c'est un personnage auquel je n'ai pas parlé ? Probablement. Du coup, la magie va faire que dans... La magie va faire qu'on passe sur cette porte. Vous voyez ? Je vais atterrir dans la salle où il est. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Attention. Hop là, vous avez vu, c'est magique. C'est tellement magique qu'elle est partie attaquer. Bah, elle se débrouille. Et donc, du coup, il faut juste que j'aille parler à... Je crois que c'est lui. Non, c'est lui. Ou alors, c'est lui. Ah, c'est lui. C'est un joli gourdon que vous avez là. Vous voulez quelque chose en échange ? Un regard avec une bonne hache. Bah, voilà. Hop là. Voilà. Et c'est tout ce qu'il fallait. Et du coup, avec ceci en ma possession, c'était la dernière chose qu'il me fallait pour accéder au dernier appareil imaski, qui est juste là, qui est déjà tout près. Voilà, il ne manquait plus qu'un levier. Et du coup, tout ça est déréglé pour le moment. Normalement, ouais, c'est bon. On insère. Paf, paf. Et là, attention, mesdames, messieurs. J'utilise le levier, c'est-à-dire jusqu'à l'heure de parler. Voilà. J'ai l'impressionné, je l'avoue. Ouh là, ouh là, ouh là. De tels mécanismes dépassent mon entendement. Ma sœur, Suza, prendrait par contre un grand plaisir à les examiner. Par contre, qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Le souhait de Fenton... Ouh là, attends. Il est où ? Ah non, c'est quoi ? Attendez. Quête mise à jour. Oh, point. Attendez. Vous avez choisi de ne pas détruire l'élémentaire de la terre. Fentonier risque de ne pas apprécier. Oh là là. Bon, si je ne donne pas de contre lui, ce n'est pas un souci. Est perdu dans le skein. Ah, attends. Vous avez réparé les appareils de skein. Ils ont pompé l'eau des niveaux inférieurs. Découvrons de nouveaux passages. Ah. Et bien, voilà quelque chose d'intéressant. Du coup... Ah oui, il n'y a plus d'eau. C'est parfait. C'est parfait. Alors déjà, ça me permet de... D'accéder. Je pense à des nouvelles zones. J'en profiter pour faire une sauvegarde. Et puis tant pis. Et j'en mis, s'il m'attaque, je le défonce. Là, il n'y a pas de foi. Je le défonce. Je ne veux pas le savoir. Fentonier, je ne l'aime pas. C'est simple. Et donc, du coup, ça va me permettre d'accéder à des trucs comme ça. Pas de rêve, pas de cauchemar. Ah ouais. Alors, non, pas ici. Ah là. C'est en bas que je peux y accéder ou... Cadavre récent. Ah, voilà. Crochetage. Mais là, il faut une clé. Non. Ah non, mais c'est... Je suis en train de confondre. Je suis en train de confondre les ondes. Ça y est, ça commence. C'est là où il s'est un peu plus foncé. Ah, et donc là, je peux descendre. Ouais, je peux descendre. Ah, il y a même les cadavres. Je peux les... Oh là. Voilà, attends. Des élémentaires de l'eau malveillant. Oh, vas-y donc. Des nouvelles créatures fort peu sympathiques. Par contre, attendez. Attendez, j'essaie de le faire où je suis. Voilà. Voilà, là, je me sens mieux. Et il y a un niveau pour Gann. C'est parfait. Gann, c'est le meilleur. D'ailleurs, on va le level up maintenant. Tu l'as dit, mon pote. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir comme pouvoir ? Charisme surhumain. Ça colle parfaitement ton personnage. Je suis... On ne peut plus d'accord. J'ai repéré des ennemis. Voilà. Ensuite. Il n'y en avait pas un. Il y en a un qui est mort direct. Ok. Et le dernier. Voilà. Impeccable. Et sur lui. Ah, mais il s'est déplacé là-haut, lui. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Mais au coup, tu n'as rien fait depuis tout à l'heure. Oh. Au coup, tu n'as rien fait. Je suis déçu de ton attitude. Impeccable. Du coup, je n'aurai que des trucs d'eau volatiles. Ouais, c'est sûr. Ok. Donc, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut explorer ? Un autre cadavre. Ah bah oui, il doit y avoir plein, 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 plein de cadavres et plein, plein, plein de loot. Et sûrement de bagarre. Parchemin, 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 pièces d'or. Ce sont pas les pièces d'or, en fait, qu'il me faut. Ah, là, je peux remonter par ici. Ah oui. Et du coup, j'accède à une zone qui était inaccessible. Une cuirasse en adamantium. Alors, attends, mais armure intermédiaire, mais... Oh, qu'est-ce que d'adamantium ? Ah, ça, par contre... Ah oui, lui, il a un full stuff adamantium. Ouais. Ouais. Est-ce que... Est-ce qu'elle peut s'en équiper ? Elle peut s'en équiper ? Bah, ses armures de plate et... Oh, elle va prendre le casque, déjà. Bonk. Voilà, elle va prendre ça. Impeccable. Et en plus, elle prend un niveau. C'est encore mieux. Allez. Hop. Hop, le point de compétence, il part. 16 PV de gagné. Incroyable. Euh... Là-bas, il y a un autre cadavre, mais il n'y a quoi d'autre ? Il n'y a rien d'autre. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Je sens ton doux parfum, mon amour. On a... Ah, on a l'autre côté de la porte. Est-ce que je peux l'ouvrir de l'autre côté ? Semblerait-il que non, il me faut vraiment une clé. Ah, par contre, là... Là, j'ai accès à Gullcash. Et là, j'ai accès à Gullcash. Et là, par contre... Là, par contre, je vais prendre du repos complet. Je vais prendre mon repos complet. Ok, tout va bien. Et maintenant, c'est là où... Il va sûrement se passer des trucs. Il va sûrement se passer des trucs. Probablement un combat un petit peu compliqué. Et ça me fait un peu peur. Par contre, il va falloir me suivre. Suivez-moi ! Voilà. Veille, sommeille, rêve, rêvez ! Le rire de cette créature est celui qui résonne dans tout le Skane. Prenez garde. Sa folie n'a d'égal que son pouvoir. Voici donc la source de ce caquettement de malheur. Un mot de vous. Et je lui arrache la gorge pour la réduire au silence. Il y a quelque chose en elle. Sous le masque qu'elle porte, il y a un visage que j'ai déjà vu maintes fois. Mais... Heureux qui comme vous s'abîment dans le sommeil et les rêves. Je vais vous donner le sommeil éternel. Oui, et vous rêverez. Vous rêverez peut-être. Ah donc, quoi qu'il arrive, c'est la guerre. C'est la guerre. Ok. Ok. Mais non, mais... Pourquoi je... Elle m'a effrayé. Elle m'a effrayé. Elle n'est pas très forte par contre, la dame ? Ah ouais, mais au coup... Ok. Bah... Ouais, bah... Allez. Il est toujours effrayé. Lui, il est en proie à la confusion. Donc, je ne sais pas ce qu'il fait. Oh ! Gullcache ! Quoi ? Elle est où ? Attendez, attendez, attendez. Kailin... Kailin est... Kailin, elle est où ? Ah non, Kailin est quelque part et je ne sais pas où elle est. Je ne sais plus où je suis. Kailin, elle est dans l'autre côté ? Pourquoi elle est devenue méchante ? Bah, Kailin est devenue méchante. Moi, je ne sais pas où je suis. C'est elle. C'est Gullcache qu'il fallait que je vois. Ça va le faire, je pense. Oh là là. Elle effraie tout le monde, là, actuellement. J'espère qu'Hoku va être à peu près... Oui, ça va le faire. Ça va être un peu long, mais ça va le faire. Ça va le faire, ça va juste être long. Heureusement que j'ai Hoku avec moi, vraiment. J'ai vu mon sang à couler, j'ai retrouvé la raison. Il suffit. Cela mettrait un terme au châtiment que j'endure pour mes crimes, mais je ne souhaite pas mourir. Heu, 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 heu. J'ai violé le code des sœurs, brisé les lois sacrées de Kuerganis. J'ai pris un humain pour un mort, et l'ai aimé, autant t'aimer. J'ai tenté de cacher cet amour, dit à mes sœurs que ce n'était qu'un jouet, un jouet qui durait un peu, mais je l'ai laissé fuir et trompé mes sœurs avec le corps mutilé d'un autre homme. Elles n'ont rien su de mon crime atroce, jusqu'à ce qu'on naisse le fruit de notre amour. C'est alors qu'elles ont trouvé mon bien-aimé et me l'ont fait dévorer devant les yeux de son fils. Alors même qu'on m'obligeait à le dévorer, il nous souriait, à moi et à notre enfant. Il avait la beauté de son père, mon cher fils Gamayef. Vous, vous êtes ma mère ? Ainsi, mon fils est de retour et il fait acte de violence contre moi. Va-tu tuer ta mère ? Est-ce ainsi que tu envisageais nos retrouvailles ? Vous m'avez abandonné aux terres sauvages de Racheméni. Abandonné impliquerait que j'ai eu le choix, mon enfant. Mais je n'ai jamais eu qu'un seul choix, celui d'aimer ton père. Qu'est-ce qu'une guenaud peut connaître de l'amour ? Plus que toi, mon enfant, j'en ai peur. N'as-tu pas erré de créature en créature, d'esprit en esprit, sans jamais trouver de rêve pour t'émouvoir ? Tu sais que je dis vrai, Gamayef, gamme rêveur, esprit des Racheméni. Ne gaspille pas le peu de temps qu'il nous reste en récrimination et en accusation. Vous prétendez connaître la vérité, mais vous ignorez tout de moi, de ma vie. Je sais que tu as rêvé de cette cité par-delà les vagues, et que tes voyages t'en ont détourné toute ta vie jusqu'à maintenant, alors qu'est venue l'heure de la détruire. Il était dans l'ordre des choses que nous parlions une dernière fois, mon cher Gan, c'est l'espoir qui m'a fait tenir dans cette prison. Vous, vous êtes un être de mensonge, né du mensonge même. Et toi, mon bel enfant, tu es plus terrible encore, le fruit de l'amour d'une conaute. De tels pouvoirs ont jadis dévasté les plus puissantes des cités. Souhaites-tu voir la preuve de ce que j'avance ? Elle a eu sa chance il y a longtemps. Peu m'importe ce qu'elle a à dire aujourd'hui, mettons un terme à tout cela. Maintenant. Je ne lutterai pas. Faites ce que vous devez faire. Vous avez obtenu le pouvoir Invasion des rêves. Oh, ce pouvoir vous permet de vous insinuer dans le rêve d'une personne assoupie. Si certains de vos compagnons en sont également doués, ils vous rejoindront dans le plan des rêves. Elle nous a attaqué. Mais à la fin, elle était lucide. C'était peut-être ma seule chance de pouvoir lui parler. Ah bah oui, mais tout ça pour ça, mon pote. Et, alors attends, c'est un... C'est un don que j'ai gagné, du coup. C'est littéralement un don que j'ai gagné, ça. Euh, objet obtenu, oeil des sorcières. Ok, très bien. Et Roku a gagné un niveau. D'accord. Alors, du coup. Euh... Putain, j'ai déjà oublié. Au secours, non. Hop, hop. Provocation d'esprit. J'ai ça, moi ? Ah oui, j'ai ça. Ah, attends. Oh, provocation d'esprit. Ah, mais j'ai ça, mais ça s'est débloqué quand ? Je sais pas quand ça s'est débloqué, ça. Bon, bah... Ok. Bah, ça doit être un don, euuuh. Ça doit être un passif. On va dire que c'est un passif. Ok. Et donc, c'est ainsi que la... Bah, que la dame est vaincue, en fait. C'est ainsi que je la bats. Grâce, euh... Grâce à beaucoup. A beaucoup, euh... A beaucoup, euh... Personne, euh... Beaucoup trop forte. Alors, attends. Maintenant que j'ai des yeux, euh... De la sorcière. Qui vont me servir, je pense, à quelque chose. Oeil des sorcières. Oeil des sorcières est un objet magique créé par trois guenaudes. Si la porte soit d'une pierre, c'est en réalité un oeil des incarnés. On porte le plus souvent l'œil de son anneau. Ou on broche chacune des trucs. Permet d'envahir les rêves comme le faisaient Gulkash et les deux autres guenaudes qui l'ont créé. Oh. Est-ce que je... Est-ce que ça peut me permettre d'aller voir la dormeuse ? Ah, je... Ah, je vous avoue. Ah, je vous avoue, je suis curieux. Et les portes se sont ouvertes. Ou euh... C'est... Non, c'est pas bon. Non, les portes se sont pas ouvertes. Ok. Ok, ok, très bien. Eh ben, écoutez. On va retourner voir la dormeuse. Quelque chose me dit que... Il y aurait sûrement quelque chose à faire. Et donc, du coup, là... Euh... Ça, c'est bon. Et... Oui, bon, après... Après, euh... Après, voilà. Pourquoi... Pourquoi Oku, il veut... Il veut jamais ? Suivez-moi ! Oku, il est bloqué ? Putain, Oku, il est bloqué. Oku, il est bloqué. Il était bloqué. Mais c'est une blague. En fait, c'est une blague. Ce personnage de Oku, il est si grand. En fait, sa headbox est si grande que... Suivez-moi ! Il sait pas quoi faire. Euh... Visiblement, il faut que je repasse par là. Oh là là, il y a plein de chemins qui se sont libérés. Je suis sûr et certain qu'il y a un milliard de choses à visiter pour récupérer du stuff. J'en suis sûr et certain. Je pourrais tuer l'élémentaire de la terre aussi, mais... Trop dangereux. Beaucoup trop dangereux. Bah, du coup, on va... Pareil, hein. Je vais faire un petit cut, hein. Vous allez rien voir. Et puis, en passant sur cette porte, je vais retourner à la dormeuse. Ah, vous la... Je vous ai cuté, mais vous... Quand on a pu la... 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 La meuf, là. Goulcache qui est en train de parler. La petite musique, elle est coulose au final. Elle est vraiment, vraiment coulose. Alors, du coup... Euh... Je vais te dire, toi. Euh... Non. On s'en fiche. Alors, la dormeuse. Alors. Euh... Entrez dans les rêves de la dormeuse. Oh, je peux faire ça ? Vas-y. Vous pénétrez dans le rêve de la dormeuse et soudain, le monde autour de vous se met à tourner, bien que vous restiez parfaitement immobile. Oh. Oh. Et Gann, il peut faire ça aussi. Intéressant. Un autre aspect du cauchemar, cette fois, sous un visage inconnu. Quel nouveau tourment apportez-vous ? Euh... Je ne suis pas ici pour vous tourmenter. Est-ce que vous voudriez me faire croire ? Mais je sais que vous n'avez qu'une seule idée en tête abusée de moi. Pourriez-vous me dire en quoi mon tourment est justifié ? Je n'ai fait que marcher dans les rêves des autres. Ça n'a rien de plus. Et cela, un crime si terrible. Je suis né avec ce don. Si les genots désirent tant conserver le monde des rêves pour elles seules, pourquoi ne m'ont-elles pas tué ? Je suis ici pour vous sauver. Me sauver. Jamais le consigne n'accepte pas de me relâcher. Jamais le seul moyen de me rendre. Ma liberté, c'est de détruire le consigne. Et c'est impossible. Alors, dans ce cas, je vais détruire le consigne. Et pourquoi ? Et qui vaudrait détruire des cycles de savoir si les soeurs sont précieuses et doivent être préservées. Si vous souhaitez vraiment me sauver, tuez-moi. Trouvez mon corps. Tuez-moi, je vous en supplie. Faites-le. Mais aucun mal. Je vous en prie, tuez-moi. Oh. Donc, je n'ai vraiment pas le choix. Ah, je n'ai vraiment pas le choix. Ah non. Oh, j'ai regagné un niveau. Ah bon, dextérité. Tac, tac. Et du coup, dextérité sur humaine. Je vais prendre dextérité. Quoique. Quoique je dis. Sens du critique. Ah. Attends, 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 attends. Oh, je peux prendre des résistances. Est-ce que j'ai un truc pour le savoir ? Résistance à la maladie. A des séries t'es offrant aux ondes sonores. Oh. Ça pourrait être pas mal. Oh, résistance à la maladie. Ça, c'est très utile. Il me faudrait... Il me faudrait... Pardon. Il me faudrait... Il me faudrait... Les dons épiques. Pouvoir de classe. Ah. Oh. Mais... Mais attends, pouvoir de classe, bien sûr. Je vais prendre celui-là. Attaque handicapante. Ok. Bon, ben, on va devoir tuer la dormeuse. Ah là là. Ce portail ramène auprès du corps de la dormeuse. Eh ben, oui. Alors, par contre, si je tue la dormeuse, j'ai très peur que les 4 mecs, là, ils se vénèrent. Je peux leur en parler avant ou... Ou c'est mort ? Euh... Ok. Bon. Je vais quand même sauvegarder parce que... Quand même, on l'a... L'avancée a été, euh... Particulier. Pour cette fois. Mais, euh... Why not ? L'a tué. Ouais, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Mais, euh... Bon. Enfin, peut-être que je pouvais leur expliquer, mais, euh... Jamais ils auraient voulu m'écouter. Jamais ils auraient voulu m'écouter. Alors, la question maintenant, c'est de savoir, euh... Comment je sors ? Ah, mais lui, c'est un magicien, salaud, Gérard. Ah, voilà. Parfait. Je suis désolé, là, pour la dormeuse, hein. Vraiment, mais, euh... Elle m'a demandé de la tuer. Donc, euh... Je récupère les armes. Je récupère... Ouh, je récupère plein de choses. Il va falloir que j'aille vendre tellement de trucs. Alors. Maintenant. Maintenant. Ah, voilà. Il faut que je... Maintenant, il faut que je trouve un accès. Donc, j'ai pas fini, fini de tout explorer. Alors. C'est là où il va falloir, euh... Il va falloir que j'explore. Et c'est là où ça va être, euh... Plus ou moins drôle. D'explorer des trucs. Bah. Ah bah oui, mais là, c'est vide. C'est de l'eau ou, euh... Ouais, non, c'est... C'est encore... C'est encore de l'eau. C'est encore de l'eau. C'est encore de l'eau. Bah là, il va falloir que j'explore. Donc, euh... Bah, je vous reviens quand je sais où je suis, en fait. Tout simplement. Mais à mon avis, hein... Ça doit être quelque part par là. J'ai le nez. Je pense que c'est soit par là. Soit je peux remonter par ici. On verra bien. Je vais pas vous mentir que... J'ai complètement oublié où j'étais parti. Donc, euh... C'est là-là ! J'ai mis un petit moment de m'en souvenir. Et du coup... Alors, en fait, je me suis aussi renseigné. Et toutes les portes qui sont fermées, comme ça, c'est des portes, euh... On va dire, trigger. Qui ne peuvent être ouverts. Et donc, faciliter la tâche. Que si on tue l'élémentaire de la terre. Et autant vous dire que j'ai la flemme. Bon, oui. Alors, j'ai récupéré pas mal de petites choses sur des cadavres. Aussi, il y a énormément, énormément, énormément d'équipements. Mais, ouais, le fait d'avoir tourné en rond et d'avoir tout oublié, ça m'a... Ah, ça m'a... Un petit peu déboussolé. Un petit peu déboussolé, puis un petit peu agacé. Ouais, ça m'a... Ça a un peu joué sur... Sur mes nerfs. En même temps, c'est... C'est pas facile de se repérer, hein. Les... Les nuances de gris, comme ça, ça se voit pas très très bien. Et normalement, du coup, cette salle-là, qui est vraiment la seule salle inaccessible de tout le jeu. Même là. Même là, vous voyez, en fait, c'est vraiment cette salle-là qui était inaccessible. C'est cet endroit qui nous permet de, de tout simplement sortir. Alors, il y a une... Ouais, il y a une... Alors, il y a une porte là. Il y a une porte là. Ah, c'est une... Ah, ça permet de débloquer le reste. Ou alors, c'est juste pour une autre zone. Ah non, c'est juste pour la... Oui, non, c'est la porte à côté. Ok, c'est pour se faciliter la tâche. Très bien. Ok, très bien. Bon, bah, il n'y a plus qu'à sortir, du coup. Il n'y a plus qu'à sortir. Bon, on va faire ça. Je vais quand même... Je vais quand même sauvegarder. Pour éviter les soucis. J'ai ramassé tellement de trucs, il va falloir que j'en rende beaucoup trop. Donc, on va sauvegarder. Et on n'a pas encore fini parce qu'on doit toujours confondre la maîtresse. C'est ça, le but depuis tout à l'heure. Je suis où cette fois ? Ah, bah, ok. Je suis retourné. Puis, je suis passé de là. Je suis arrivé là. Là, je suis une armée. Donc, euh... Ah, oula. Ça, c'était un trigger. 100%, c'était un trigger. Ouais, ouais, ouais. C'était un trigger. Euh... Allez, ouverture de porte. Ah, c'est la turbo bagarre. Ok. Bah, turbo bagarre. Non, mais... Pourquoi... Pourquoi les gens ne veulent pas venir se battre ? Je suis mort, voilà. Et puis, euh... Et puis, il se débrouille. Il se débrouille. Il se débrouille. J'ai... Attends. Voilà. Voilà. Avance un petit coup, s'il vous plaît, messieurs. Ah, mais il y a le... Ah, mais il y a le... Oui, bon. Bon, du coup, je vais... Je dois me bagarre. Je peux pas parce que... Ah. Ils sont en bande. Non, c'est bon. Ils sont pas trop en bande. Ah, mais il y a vraiment l'élémentaire qui a décidé que... Il allait faire sa vie. C'est l'élémentaire qui va carry toute la zone. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Bon, bah, l'élémentaire va carry la zone. Moi, je peux rien faire. Ah, c'est bon. J'avance. Ensuite. Ensuite. Toi. Voilà. Oh, il y a une dame qui est morte. Bon, bah, voilà. La maîtresse, au revoir. Euh, il y a d'autres personnes qui veulent mourir ou c'est bon ? Moi, je suis prêt à faire la bagarre. Ah, parfait. Je récupère mes points de vie. Je récupère les pistes d'or. Moi, je me suis fait attaquer. J'ai juste riposté. Ce n'est que justice. Bon, par contre, l'élémentaire qui carry... Je... 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 Je n'y attendais pas. Je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Alors, attends. Oh là, doucement, doucement, doucement. Il y a des gardes. J'aimerais quand même choper leur pièce. Sans fermer la porte. Euh, la maîtresse. Qu'est-ce qu'elle gardait ? Une armure. Je suis trop chargé pour bouger. Ouais, j'ai pris des malus. Vous n'en faites pas. C'est normal. J'ai pris des turbo malus. Et on va donc obtener tout. Ah, Oku qui est mon sac. Là, on a quelques... Alors, concil, concil et concil. Je ne vais pas aller les voir maintenant parce que je n'ai pas envie de m'ennuyer avec des gens pas cool. Il y a Oku. Ouais, Oku, il ne sait plus où il est. Ça arrive des fois. Je vais juste checker un petit peu aux alentours. Ah ouais, mais il y a plein de cadavres en fait. Ah oui. Je suis trop chargé pour bouger. Bah, je vais prendre tout en fait. Je vais tout prendre et puis promis, je vends tout. Beaucoup qu'il va y avoir un milliard de trucs apportés. Hop là. Euh... Ah ! Barade humain. Barade humain, pardon. Euh... Je leur parlerai tout à l'heure. Mais non, mais... Mon personnage est un peu con. Des fois, je me pose cette question. Bon, je récupère tout sur les cadavres. Je suis sûrement la pire personne. Putain, même Oku, il n'en peut plus. Ah ouais, mais vraiment, le pathfinding, il est comme ça. Il est vraiment débile. Et il a réussi à passer... Non, mais... Suivez-moi ! Oh là là. Ah oui, donc il a vraiment réussi à passer. Ok, très bien. Alors, je récupère... Il est dans les objets. Voilà. Bon. Ah, je peux passer par là. Ok. Et... Euh... Bah non, mais là, j'ai tout pris. Parfait. Bon, il n'y a plus qu'à parler au concile, du coup. Donc, on se remet bien. Voilà. Au coup, il ne sait pas où il est. Parfait. Suivez-moi ! Le... Euh... Concile. Allez. Les neuf gueuleux qui constituent le concile du songe flottent dans les airs, protégés par des barrières d'énergie. Les champs d'énergie nous empêchent de tuer les vieilles chouettes dans leur sommeil, mais nous pouvons envahir leurs rêves collectifs et peut-être les détruire de l'intérieur. Oh. Je peux faire ça ? Je peux faire ça, par contre, on ne sera que deux. On ne sera que deux. Euh... Eh bien, écoutez. Je pense qu'on va se laisser là pour cette session. Qui aurait été assez longue, mais il va falloir aller dans les rêves de chacun et chacune. Il y en a neuf, donc à mon avis, il y a neuf rêves. Et c'est ce qu'on fera pour la prochaine fois. Je m'excuse pour le fait que cette session sorte assez tard. Mais voilà, la vie a fait que... En tout cas, merci de l'avoir suivi. Je vous invite évidemment à liker la vidéo, à mettre un commentaire, à mettre un like, à suivre la chaîne, à vous abonner, à me rejoindre sur Twitch, bien sûr, où je suis beaucoup plus présent. Merci de votre fidélité, malgré le temps que ça prend aussi. C'est important de le dire. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights 2.